Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel Opium Découverte avec le jeu Valhalla Hills. Alors loin de moi, l'idée de faire la promotion de l'Early Access sur Steam, une pratique que j'ai un peu de mal à cautionner, je vous propose en fait un aperçu du jeu Valhalla Hills actuellement en Early Access, et pour me défendre, le jeu devrait sortir d'ici la fin de l'année. En développé par Funatics Software et édité par Daedalic Entertainment, Valhalla Hills est un jeu de construction de stratégie dans la lignée des Settlers ou de la série Culture. Le joueur aura la tâche simple de mener son petit groupe de vikings au sommet de la montagne, sur laquelle se trouve un portail magique le conduisant à Valhalla. Et pour réussir cette tâche, nos petits vikings n'ont qu'une seule chose à faire, survivre. Alors petite précision sur la notion de Valhalla, il s'agit en fait dans la mythologie nordique d'un lieu où les valeureux guerriers défunts sont amenés, une sorte de paradis vikings, au sein même du royaume des dieux où règne le dieu Odin. Le gameplay de Valhalla Hills va être très simple à comprendre, il se passe sous forme de missions que l'on passe une par une. On commence la mission avec quelques vikings, sur une île plus ou moins grande, et on aperçoit en haut de la montagne le fameux portail magique conduisant au Valhalla. La première chose à faire sera de construire une cabane de bûcherons, qui sera la principale ressource pour continuer la construction de notre village. Ensuite, c'est le genre city builder qui prendra le dessus. De nombreux bâtiments sont constructibles dans différents corps de métier, bûcherons, mineurs de pierre, puis plus tard de charbon et de fer, fermiers, boulangers et enfin militaires. Nos vikings seront logés dans des tentes, des routes pourront être ajoutées pour relier les bâtiments entre eux et rendre les mouvements des vikings plus rapides et donc augmenter notre productivité. Un bâtiment permettra de transformer le bois en planche, un autre de pierre brute en pierre taillée, on fabriquera de la farine pour notre boulangerie, on pourra même pêcher ou chasser. Un puits, un feu de camp ou encore un lieu de stockage pourront aussi être construits. Tous les bâtiments nécessitent des ressources, il faut donc bien organiser notre village en prenant en compte la topographie du terrain. De nouveaux vikings viendront petit à petit renforcer notre population pour augmenter notre production. Notre petite île est générée aléatoirement à chaque mission, et plutôt inhospitalière. Les cavernes peuvent regorger deux loups qui tuent nos vikings, seuls les vikings armés dans nos camps militaires pourront les tuer efficacement. En scrutant le portail magique en haut de la montagne, on remarque également de petits bonhommes blancs, genre fantomatiques, qui s'agitent, il s'agit des défenseurs du portail. Alors la particularité du jeu, c'est un peu comme un god game, on ne peut diriger directement nos vikings, mais uniquement donner des ordres généraux, c'est-à-dire en gros construire tel ou tel bâtiment, les vikings s'organisant par eux-mêmes. Une fois le village construit, et que tous les bâtiments produisent les ressources satisfaisant nos vikings, il faut faire en sorte qu'un de nos vikings s'approche du portail magique, en lançant par exemple une construction juste à côté. Encore faut-il l'atteindre sans se faire tuer par les bonhommes blancs. Quand un de nos vikings s'approche du portail magique enfin, celui-ci peut être ouvert. Les bonhommes blancs s'agitent un peu plus, et se dirigent lentement mais sûrement vers notre village pour attaquer nos autres vikings. Alors si on a suffisamment construit de camp militaire, et que nos guerriers ont des armes, produites grâce notamment au fer, il sera ainsi plus facile de tuer les hommes blancs. Une fois les hommes blancs tués, c'est la victoire, et nos vikings peuvent enfin atteindre le Valhalla. Une nouvelle mission se lance, et avec une nouvelle carte générée aléatoirement, et on recommence à zéro la construction de notre village, avec toujours le même but, faire des troupes, ouvrir le portail magique, et tuer les hommes blancs pour atteindre le Valhalla, et ainsi de suite. Alors voilà en gros le jeu Valhalla Hills. De nombreux bâtiments sont disponibles, comme dans tous ces t-builders qui se respectent. Certains bâtiments se débloquent au fur et à mesure, que l'on finit les missions, comme les mines de charbon et de fer, ainsi que les forges ou encore de plus grands camps militaires. Le jeu est développé grâce à l'Unreal Engine 4, rendant les graphismes plutôt agréables, et très cartoonesques, avec un cycle jour-nuit très réussi. La variété des îles est très importante, avec plus ou moins de difficultés, avec des terrains montagneux ou pas, beaucoup de forêts ou peu de forêts, rendant notre mission plus ou moins difficile. Alors le but du jeu est de mettre en place une économie équilibrée, pour améliorer notre productivité, et pour ne manquer d'aucune ressource, pour que tous nos bâtiments fonctionnent correctement. Malheureusement petit bémol, c'est que l'on n'a aucune idée de nos ressources disponibles, on ne sait pas si on a du bois, des planches, du fer, on constate seulement de petites bulles au-dessus de la tête de nos vikings, s'il y a un problème. Ce qui rend le jeu un petit peu flou au niveau de la gestion des ressources. Alors heureusement que les missions sont assez courtes, une vingtaine de minutes si on se débrouille bien, donc on sait vaguement ce qu'on a produit et ce qu'on a besoin, on l'estime à vue de nez, pourvu qu'aucune bulle n'apparaisse au-dessus de la tête de nos vikings. Le jeu dispose de plusieurs effets de zoom, mais aucun mouvement tournant autour de l'île n'est possible, rendant l'ergonomie de jeu peu pratique, on distingue mal certains détails. Après 3 ou 4 heures de jeu, j'ai quand même ressenti une certaine répétitivité, on passe en effet les missions avec comme seul but d'ouvrir le portail magique, et on passe à la mission suivante, qui n'est pas forcément plus difficile, parfois même plus facile, on a du mal à percevoir le but final du jeu, si tant est qu'il y en ait un. Il s'agit probablement d'un jeu offrant un challenge sans fin, avec de la variété dans le gameplay assez limitée. Alors le jeu est plutôt sympa, c'est très mignon, on s'amuse à gérer notre petit village, on regarde nos vikings s'agiter dans tous les sens, grâce à 3 niveaux de rapidité, lent, moyen et rapide, pour enfin finir la mission. Et on recommence, ça manque clairement de but, ou de vision à long terme. Alors il y a un volcan au loin, en arrière-plan, alors est-ce que cela a un rapport avec la fin du jeu ? J'ai sans doute pas poussé le jeu assez loin, néanmoins le gameplay reste quand même assez original. Voilà, cette vidéo avait surtout pour but de vous donner un aperçu d'un nouveau jeu, qui sera bientôt disponible sur PC, via Steam, ainsi que sur Mac et Linux. J'espère que cette découverte vous aura plu, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501